Bien, comme on peut le constater, c'est un amas que le rabbi a prononcé l'avis de Shavuot Tashimemé 1985, qui explique, entre autres, le sujet de Sfirat Ahomeyam. Certains paroles de Shavuot Tashimemé ont été paroles de Shavuot Tashimemé et ont été paroles de Shavuot Tashimemé et ont été paroles de Shavuot Tashimemé qui dit vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat, de la fête, depuis le moment où vous avez apporté le campagne Omer, c'est-à-dire cette mesure d'orge qu'on a mis au mettre à l'âge Omer Atnoufak, on devait donc balancer, on devait compter donc après ce campagne Omer, Sheva Shavuot Tashimemé cette semaine qui devait être entière, intègre. « Oui » dit « Où est-il ? » c'est connu les précisions de langage des rébelles par rapport à cela sur les écrits sur le verset et d'autres qui est sur le point d'être imprimé et qui s'en tira rapidement à l'époque par rapport à la Shabbat d'Avka à la Shabbat avant la base il m'a fait ça la question de la base c'est une question qui peut être classique on est possible que la Torah vient le lendemain du Shabbat alors qu'à la base on sait très très bien qu'elle fait allusion au lendemain de Pessah 1 pourquoi on a besoin ici de rappeler les ressources du Shabbat première question deuxième qu'est-ce que ça veut dire cette semaine entière elles devront être ça veut dire comme dire cette semaine tout court tu m'as dit cette semaine pour moi ça ne veut pas dire six et demi forcément que ça veut dire quelque chose d'entier qu'est-ce que vient faire ici la notion de Tamim Tamimot dire entier Anteg Kam Maoshene Maoshate Mbele Lashanakher Sheminyan Lecholet aussi qu'est-ce que ça veut dire vous contrez alors qu'on aurait dû trouver un autre langage de dénombrement comme on voit ne serait-ce que là-bas cette semaine chez nous on est à Kodesh Nassau et Roche c'est aussi un dénombrement pourquoi on n'a pas utilisé un autre terme pour parler du dénombrement autre que celui de Ousfartem et enfin ça veut dire quoi vous compterez pour vous vous comptrez je comprends que je vais compter donc on résume les quatre questions la première question elle est qu'est-ce que vient faire le Shabbat ici a priori on ne voit pas elle est où ça passe et ensuite pourquoi on vient nous dire cette semaine intègre cette semaine aurait suffi troisième question pourquoi on utilise le terme Ousfartem vous compterez ce terme-là alors qu'il y en a d'autres ne comptons pas de dénombrement et enfin qu'est-ce que qu'est-ce que vient faire ici le terme l'achem pour vous voilà que maintenant il va commencer déjà l'explication pour répondre à ces questions qu'est-ce que c'est que le conduit Omer le conduit Omer c'est tout simplement la préparation dans la Torah qui a été suivie qui a été précédée de la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte elle elle représente le fait de briser les forces négatives de faire courber pour ne pas les changer si j'avais si en Egypte j'aurais eu une transformation totale de la clipa de l'Egypte on aurait utilisé un autre terme l'appreuve le rabbi il dit qu'en Egypte tu leur as juste mis une raclée mais après tu as fait quoi mon secours qui barra le peuple il s'est sauvé même qu'il ne s'est pas sauvé comme un voleur je précise parce que Dieu nous a fait sentir en plein jour pour dire que tout le monde assiste mais quand même malgré tout le peuple il s'est sauvé dès que Paro a dit vous pouvez partir ils n'ont pas laissé réfléchir trois secondes de plus le mal qu'il y avait chez le peuple juif il était encore dans toute sa splendeur toute sa force donc c'est pas que on est sorti d'Egypte déjà on était on était on était en Egypte avec 49 degrés d'impureté c'est quand même un degré assez fort et on est sortis dans cet état c'est vrai qu'en 49 jours on a fait un double travail on a éliminé un degré d'impureté et on a rattrapé un degré de sainteté mais quand même au moment de la sortie d'Egypte c'est quand même que même si le rabbi ne rentre pas tout de suite là-dedans dans ça lorsque Dieu il veut voyer les égyptiens devant la mer rouge et Satan il vient voir Dieu il lui dit mais qu'est-ce que tu fais les deux ils sont idolâtres pourquoi tu veux dénoyer cela et libérer cela donc on voit bien le rabbi il dit que lorsque nous on était en Egypte les dimensions négatives donc le mal chez nous il était encore dans toute sa force 49 portes d'impureté on a atteint le summum un pas de plus on est fichu comme en vérité on était dans une dimension où chez nous le mal était dans toute sa splendeur donc le travail du comte Dieu qui est en vérité le travail de la préparation au don de la Torah alors il doit se faire du bas vers le haut ça veut dire d'une façon progressive jour après jour jusqu'à qu'on arrive au 49e jour et enfin quand on est arrivé au 49e jour et bien le lendemain on arrive au moment dans la Torah c'est la raison pour laquelle Dieu lorsqu'il parle de ce compte-là de ce décompte-là il utilise dans la Torah le thème ou spartem c'est-à-dire qu'est-ce qu'il utilise comme on aurait pu dire les manotes les manotes ça veut dire aussi compter or il a utilisé le terme spartem c'est la chose ou sartem ou gamme la chose dans la chemin mais ça apprend dans le Thélim 10 d'un Flabay démarqué que les cieux ils relatent ils rapportent ils racontent la gloire de Dieu mais quand on regarde le Zohar le Zohar il dit ce qu'est-ce que ça on dit que ce Thélim-là il a une force très particulière il dit que ça veut dire en vérité le Zohar il dit chez Piroucho ça veut dire que ça brille et ça éclaire justement d'une lumière d'un point en vérité supérieur c'est-à-dire que le mot sapir saprim émane de la chambre de la chambre d'une pierre précieuse c'est-à-dire que dès qu'on est en train de me dire ou spartème ça veut dire que c'est pas seulement qu'on attend de moi que je vais compter on attend de moi que ce compte va éveiller en moi une transformation telle que les choses ont brillé un changement un changement de manière est-ce que ça va être clair éclairé il dit qu'il a toujours aimé quand il a entendu une fois parler entre eux il compte c'est-à-dire quoi compte on compte on a déjà vu on ne compte pas des grains de sable par contre on va compter des diamants quand on est en train de compter c'est-à-dire on est en train de donner une valeur à la chose ça que quand on nous dit vous partez vous allez compter d'abord on va donner une valeur à ce travail ça vient du langage de 27 chaque effort il est considéré comme une pierre précieuse lumineuse il va le dire de toute façon en vérité c'est quoi c'est entraîner comme le soir il dit entraîner de la lumière d'un niveau le plus haut il dit entraîner la lumière dans le monde et qu'est-ce que ça va aider que les vidottes vont être éclairées automatiquement elles vont être affinées et transformées et là automatiquement elles vont être prêtes au don de la Torah à la réception de la Torah et au don de la Torah on sait très bien qu'à la base la fête de Shavuot elle n'est pas appelée la fête de la réception de la Torah elle est appelée la fête du don de la Torah et pourtant quand l'Arabie précédent il bénit qu'est-ce qu'il dit Kabbalat à Torah b'simra b'timut c'est-à-dire il y a un travail qui est le travail de moi en tant que juif en tant que juif je dois m'apprêter à recevoir un cadeau si quelqu'un je vous donne un exemple que j'ai dit une fois même si en public c'est peut-être pas l'idéal mais c'est pas grave il y a quelqu'un qui est venu qui a fait il y a quelques années il a fait une grande grande au-vore de la Torah on a dit bon on va lui donner un cadeau première idée que j'ai eue j'ai dit on va lui donner un dollar du rabbi la personne qui nous a présenté cette personne qui a aidé le mettre à base il a dit tu veux faire un cadeau tu veux lui donner un cadeau qui le touche il ne sera pas apprécié ton dollar il ne comprend pas encore se dire quoi recevant le dollar du rabbi alors il me dit à moi tu dois sois un fonds-vingt je vais lui expliquer un petit peu je lui ai dit mais si tu veux donner un dollar du rabbi pour lui il a aucune notion de cette chose là il ne va pas du tout l'apprécier il va dire merci par politesse de toute façon il n'a pas fait ce qu'il a fait parce qu'il attend quelque chose de toi en retour mais si toi tu cherches à le toucher pour lui montrer que tu es touché du geste qu'il a fait ce n'est pas de l'argent c'est une aide particulière alors un dollar du rabbi ce n'est pas le lignat sauf si tu le prépares à ça chacun qui en véritant nous dit nous on doit être prêt à deux choses premièrement nous on doit être prêt à recevoir c'est à dire qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on va recevoir tu me dis ok le cinquantième jour Dieu va donner la Torah et c'est quoi la Torah c'est un cadeau c'est très bien mais un cadeau que je vais faire avec un cadeau que je ne saurais pas apprécier à sa juste valeur je vais faire quoi avec pour que je puisse l'apprécier à sa juste valeur j'ai besoin d'abord de Kabbalah de me préparer à recevoir cette chose là comprendre qu'est-ce que je vais recevoir même si je ne comprendrai pas réellement toute la Torah mais déjà au moins ça va être quelque chose après il y aura le don de la Torah c'est vrai bien qu'en vérité le conduit au mer est un effort de l'humain du bas vers le haut il y a quand même un sujet qui évoque le sens contraire c'est à dire il y a un effort qui se fait du haut vers le bas parce que le conduit au mer il se fait le lendemain de Pessah dans le deuxième journée car Pessah il y a eu quoi ? il y a eu un dévoilement de Dieu comme il n'y a jamais eu comme il est dit on le dit d'une façon concrète dans la dans l'agradale on dit qui c'est qui est venu nous libérer Dieu aurait très bien pu se contenter tout simplement d'envoyer une armée ou d'envoyer une armée on peut dire à Moshé Aaron débrouillez-vous pour leur casser la tête à ces gens-là l'histoire elle aurait été réglée or c'est quoi qu'est-ce qu'on nous dit là-bas Dieu lui-même non il y a des mâles avec les sars avec le shliach Dieu n'a envoyé personne lui-même il est venu puisque Dieu il est venu donc tu vois bien que le conduit au mer c'est mon travail à moi bas vers le haut c'est pour me préparer au don de la Torah mais quand est-ce que j'ai pu commencer à me préparer qu'à partir du moment où la veille Dieu il s'est dévoilé donc il n'y a pas seulement un travail qui se fait de l'humain vers Dieu du juif vers Dieu c'est-à-dire un travail du bas vers le haut mais il y a aussi un travail du haut vers le bas puisque avant cela il y a eu le dévoilement de Dieu quand on est en train de dire on est en train de parler des niveaux de Dieu qui sont avant la contraction de la lumière en fait de Dieu lui-même on sait très bien qu'il y a une infinité de niveaux dans les dévoilements de Dieu et il y a des niveaux un plus élevé que l'autre un plus tout ce qu'on veut mais quand on est en train de dire on est en train de parler de l'essence de Dieu dire avant qu'il y ait la contraction de la lumière donc avant on reste donc un niveau qui est extrêmement haut et donc quand il y a automatiquement un dévoilement tellement gigantesque Dieu nous donne automatiquement il nous a boosté à partir du moment il nous a boosté donc on va compter tranquillement 49 jours et après les 49 jours là on va avoir encore une matana on va avoir un hotel on va avoir quelqu'un qui donne c'est-à-dire le niveau encore de Dieu là encore il va y avoir un guinon de l'essence même ça qu'on est en train de dire on aurait dû dire on richon richon non parce que je compte après non oui c'est ma part deuxième jour quand j'ai expliqué cela en vérité le c'est c'est une chaîne il y a plusieurs maillons si je dis ça veut dire que le deuxième jour il est indépendant le troisième jour il est indépendant même si je dis le troisième jour ok peut-être que les deux qui précèdent ils n'ont rien à voir mais quand je dis deux jours du homer c'est-à-dire que j'ai inclus le premier et le deuxième quand je dis trois jours du homer c'est-à-dire que les trois ils sont une seule entité et donc en vérité c'est exactement ce qu'il dit ça que nous on dit c'est encore plus plus puissant pourquoi parce que qui c'est qui est appelé c'est dur quand on est en train de dire c'est-à-dire que le premier jour qui en vérité le détonateur l'enclenchement de mon travail pour aller recevoir la Torah il y a un dévoilement de Dieu qu'on appelle le niveau de Keter qui est complètement au-delà d'Amidot et là il parle en plus pas seulement de Keter parle de Hattik et Hattik c'est-à-dire ça vient du terme Neitak c'est-à-dire déconnecté il est en train de parler donc de Pnimi ou Ta-Keter c'est-à-dire la dimension de Tano c'est-à-dire la dimension intérieure de ce qu'on appelle et grâce au fait que Dieu dévoile le niveau le plus haut par notre compte du premier jour qui a été précédé la veille par le dévoilement de l'essence même de Dieu alors à partir de là on nous dit maintenant mets-toi au boulot mets-toi au boulot dans un compte qui en vérité a t'apporté tu vas travailler l'Emidot l'Emidot ça t'apporté c'est quelque chose qui se manipule le Mohawk c'est déjà beaucoup plus compliqué on peut dire que des gens sont têtus ne vont pas nous faire changer d'avis je ne ferai jamais changer d'avis par contre tu veux toucher quelqu'un d'une façon émotionnelle tu pourras toujours toucher n'importe qui même quelqu'un qui a un cœur de pierre si tu sais par où passer tu l'as écroulé en trois minutes alors qu'un intellect c'est autre chose il y a de là-bas en vérité qu'est-ce qu'on dit on doit descendre dans les détails les détails ils démarrent du niveau le plus haut quelque part dans l'Espiroth et jusqu'à le niveau le plus bas ça veut dire tu vas ensuite rentrer dans les détails comme on sait très très bien qu'il y a un débat dans la Guémara est-ce qu'on a une obligation de compter les jours ou est-ce qu'on a une obligation de compter les semaines par les oeuviens que dans les chitots on compte et les jours et les semaines sans différence qu'il y a des chitots où il place le terme du jour et de semaine avant de dire la homère et non le place après donc j'en ai c'est juste un problème d'ordre de prononciation mais tout le monde en vérité compte et les jours et les semaines ça qu'on a à dire tu vas compter cette semaine quand on démarre le compte c'est-à-dire comme on a dit six premiers jours je compte que les jours après je vais commencer aussi à inclure les semaines jusqu'à qu'on arrive à la conclusion du compte nous sommes 49 qui représentent cette semaine ça qu'on est en train de nous dire c'est un thème qu'on serait pour vous qu'en vérité au démarrage un dévoilement d'un niveau de Dieu grandiose certes mais après on te dit pour vous c'est-à-dire que toi tu dois prendre de diluer et de partager cette lumière jusqu'à rentrer dans tous les détails c'est-à-dire que l'on est en train tu vois quoi après tu descends quand même que tu vas commencer quand on parle de descendre les détails c'est-à-dire que le homer c'est-à-dire que le homer c'était aussi une mesure il n'a pas alors ils disaient une petite mesure de farine tout le monde n'est pas français ce mot une petite mesure ils disaient en vérité tout le m'lacrotel venait du blé sauf deux il y avait Minrata Omer et Minrata Sota les deux ils étaient faits on finit Sota les deux en vérité ils sont en vérité faits à base d'orge c'est très bien que le gnane de l'orge il le rappelle quoi l'orge c'est une nourriture animale c'est pas une nourriture que l'homme c'est-à-dire mais c'est pas vrai il y en a qui cuisinent l'orge perlé en règle générale l'homme il va prendre le blé et l'animal il va manger l'orge c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on voit quand on parle des sept rues d'Israël c'est pas que d'abord je commence à travailler avec une âme divine ça c'est le blé et avec tout ce que pourquoi on dit le blé je vais pas maintenant en développer on est pas tout mais la valeur numérique c'est l'un de c'est-à-dire que l'âme se nourrit devant de l'aide de l'alphabet c'est-à-dire 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 des pauvres qu'on appelle alors en vérité ils étaient faits de blé sauf de Homer et Sota qui étaient faits de nourriture animale on sait très très bien pourquoi Sota devait amener on l'a vu cette semaine dans Rachid pourquoi elle devait amener de l'orge parce qu'elle a eu un comportement animal elle a cédé à son âme animale et donc pour lui rappeler cela au lieu d'amener du blé elle va amener de l'orge une mesure d'orge puisque tu es en train de me dire qu'en vérité il doit amener de l'orge c'est-à-dire qu'il y a l'orge de la nourriture animale donc il faut que ça touche c'est du bon sens le putain et en vérité quand un juif vit il est en train de compter c'est-à-dire de donner une valeur à chaque chose automatiquement ça va entrer chez lui un changement il dit la même manière qu'on aura à me dire tu nous vous compterez pour vous alors on retrouve ce compte-là chez une femme on sait très bien qu'une femme avant de pouvoir redevenir pure alors elle doit compter une période de 16 jours la Torah elle dit elle comptera pour elle il y a deux comme quelque chose que l'on compte quelque chose de précieux quelque chose qui brille ça veut dire que l'homme il va commencer déjà à faire quoi quand on lui dit ou ça t'aime la crème l'homme il est en train en vérité de se raffiner et d'élever son âme divine et qu'à m'ouvrir on peut régler aussi la dimension de l'âme animale quand est-ce qu'on arrive à cette dimension-là de la plénitude du conduit au mer ça sera Shabbat Shabbat on va être le 5-6 ans là c'est en vérité on va le compte il va arriver à son apothéos à son sommum là on va arriver à cette dimension des 7 Shabbats entiers là en vérité tu comprends beaucoup plus le lien qu'il y a entre le conduit au mer et le don de la Torah car en vérité le 5-6 ans qu'est-ce que on a fait on a on a on a on a précédé on a précédé le nasser c'est-à-dire qu'on a dit à Dieu que d'abord on va agir et après on va comprendre c'est très bien il y avait d'autres mamarines qui étaient proposées ce soir mais des mamarines beaucoup plus courts que celui-là mais quand on dit à mamar beaucoup plus courts c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il était basé sur le tronc base du M. Shekha Inbet du Ravira Chab qui commence par le au moment où le peuple juif a commencé à précéder le terme nous ferons après nous comprendrons alors il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit mais qui a dévoilé ce secret à mes enfants après on part dans des dimensions qui sont complètement au-delà de l'entendement qu'ils comprennent bien que le fait d'avoir précédé c'est pas d'avoir dit on fait et on comprend si on avait dit à Dieu on comprend et on fait c'est très bien on va se casser la tête pour faire et on va se casser la tête pour faire on va mériterait une médaille et nous on a dit quoi on a dit on fait et on va comprendre et Dieu a dit mais comment mes enfants ils savaient qu'avec une ça c'est le code pour que je puisse donner la tête c'est le code de la soumission c'est-à-dire je n'ai même pas besoin d'attendre d'avoir compris ça ne veut pas dire que je ne vais pas comprendre je n'ai même pas besoin d'attendre d'avoir compris pour accomplir et ça quand est-ce qu'on a dit ça c'était le 5-6-20 le jour qui marque la plénitude du compte de cette semaine en vérité ça c'était la condition essentielle pour que Dieu dans la Torah comme l'agmarin a dit clairement dans le Shabbat c'est le marat Shabbat c'est tellement étonnant qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ce qu'on a dit de tellement étonnant en vérité c'est exactement le sujet d'un peuple qui est à la base dispersé et malgré cela qu'est-ce qu'il a fait il a précédé c'est-à-dire il a précédé ce que le maître aurait voulu en prononçant une phrase que Dieu s'attendait à dire écoutez moi si vous voulez marcher avec moi il va falloir d'abord faire comme on le répète des fois à des gens tiens tu m'as enlevé de la bouche alors Kaviarol l'agmarin elle dit la balle en Shabbat que Dieu il a dit Kaviarol mais tu m'as enlevé de la bouche c'était la condition que je voulais vous imposer pour vous donner la Torah que d'abord vous allez faire c'est-à-dire que l'action elle va être inconditionnelle ça qu'il est écrit là-bas dans Michelet que ça vient de la simplicité des gens droits alors c'est quoi c'est quoi c'est par quoi Dieu il va venir nous consoler par quoi Dieu il va venir nous récompenser ça veut dire qu'il va nous donner la Torah parce que c'était en vérité une condition sine qua non Dieu dit je ne donne la Torah qu'un peuple qui est prêt à s'annuler devant moi et devant ma Torah c'est pourquoi je la donnais qu'on a déjà expliqué très très long très longuement et à plusieurs reprises qu'a priori on croit le jour du don de la Torah c'est un jour tellement grand et tellement important qu'on a besoin de dire quand je sois joyeux tu as déjà vu un homme joyeux à qui on va dire regarde moi bien à partir de maintenant tu vas avoir des contraintes où il va être joyeux le bonhomme si tu as venu lui dire à partir de maintenant on dit je vais faire ce que tu veux je veux bien et là tu vas lui dire à partir de maintenant tu vas marcher droit tu vas faire ce que moi je te dis j'ai quelqu'un tu vas faire ce que moi je te dis même si c'est Dieu qui me dit encore une fois un bel vorim elle a mis chose avec le bâton je ne vais pas trop trop développer parce que ça risque de prendre beaucoup de temps mais d'une façon concrète la définition de la liberté de la même manière la définition c'est-à-dire quoi être libre être libre ça veut dire quoi se lever à 4 heures d'après-midi manger n'importe quoi et laisser son linge éparpillé et ne rien faire ou ça s'appelle quelqu'un en vérité qui est en train de qui va prendre le cas d'une personne qu'elle a réussi dans sa vie comment elle a réussi quand elle s'est fixé des règles quand elle s'est fixé un emploi du temps elle s'est fixé des règles elle s'est fixé un but et elle s'est fixé des contraintes alors tu vas me dire là tu vois bien que ce n'est plus des contraintes parce que le moyen d'arriver à ce que tu veux c'est de traverser à travers cela de la même manière qu'on dit dans la Torah qu'est-ce que Dieu il fait Dieu il est parmi avec une contrainte il dit regarde moi j'ai créé le monde et toi avec tu sais ce que je vais faire je vais te donner le guide de l'utilisateur je vais t'éviter de perdre du temps alors il est clair et net que voilà j'ai un téléphone super il est merveilleux ce téléphone mais si je n'ai pas de guide un je ne saurais pas l'exploiter à 100% le deux je risque en appuyant n'importe quoi de tout effacer je vais tout perdre donc d'un côté ça paraît contraignant je me casse la tête maintenant pour savoir comment il marche ou comment la montre elle marche oui ok ça paraît contraignant en vérité ce n'est pas du tout une contrainte le guide de l'utilisateur il est en train en vérité de me montrer comment utiliser le maximum de moi-même camouvane ça contraint mais je suis content de ces contraintes parce qu'en vérité ce n'est même plus les contraintes c'est le moyen d'arriver à ce qu'on attend de moi à ce que j'attends de moi c'est pour ça qu'en vérité c'est un jour de Simcha grandiose c'est exactement le parallèle j'ai fait le sommaire je suis sûr de ça j'ai fait le parallèle simplement avec l'anekouda élémentaire on voit quoi que le jour d'une bar mitzvah le père après que le bar mitzvah il a fait la braha de la Torah le père il dit on ne dit pas le nom de Dieu mais ça ne change rien le spardif moi ailleurs ils disent le nom de Dieu mais en tout cas la braha elle est merci mon Dieu que tu m'as débarrassé des factures du gosse il a fait un changement d'adresse alors on a déjà expliqué ma foi que le père il dit ça très bien c'est normal maintenant le gosse il est adulte il bouge un millimètre à droite un millimètre à gauche c'est des flics ils viennent le voir chez lui à la maison ils viennent pas voir le père et que le gosse il dit amène ça on ne comprend pas puis quand un gosse il va dire amène comme on a forcément toutes ses factures à lui la vérité le gosse il est content que maintenant chacune de ses actions elle va lui permettre d'évoluer et d'arriver à ce que c'est de la même manière quand on est en train de parler du tour bien que la Torah elle paraît pas de chelom contraignante la vérité ce n'est pas contraignante c'est un mode de vie on te donne le guide on te donne le guide de ta vie et quand tu vas avoir le guide de la vie alors ok tu vas réussir au début à tout faire comme il faut et petit à petit tu vas apprendre à bien faire parce que ta vie elle devait être cadrée elle devait être comme il se doit donc c'est un jour de joie grandir si Dieu ne l'avait pas donné la Torah on aurait fait n'importe quoi comme on l'a fait avant le nom de la Torah d'ailleurs de la même manière au moment du nom de la Torah chez Aya alors Sinai que Dieu il a donné la Torah ou sur quoi sur le montant de Sinai qu'est-ce qu'elle était la montagne du Sinai alors Drachid la montagne est en vérité le mont le mont le plus bas qu'il y avait de toutes les montagnes il n'en avait tout ça représente la dimension de toute soumission là en vérité tu vas comprendre pourquoi il n'y a pas que vous pour vous il n'y a pas que vous pour vous il y a une relation avec le nom de la Torah pourquoi et comment parce qu'au moment de la Torah il y a eu quoi il y a eu le fait que Dieu est venu nous choisir parmi les peuples comme le il rapporte que cette phrase-là que l'on prononce que toi Dieu tu nous as choisi de tout peuple et de tout langage de toute humanité ça c'est le jeu de la Torah lui-même c'est ce qu'il y a de la Torah c'est ce qu'on vient de vous montrer pour vous en vérité comme c'est marqué que ça ne va être que pour toi et pas les étrangers au milieu en vérité on retrouve la même chose que a priori c'est quelque chose qui n'est pas convenable c'est le 8 c'est une fête à part on ne dit rien c'était pas le cas parce que il y a avec la Géoula etc donc la Cheminée à tête c'est quoi la Cheminée à tête c'est la continuité des 7 jours où on amenait les 70 taureaux qui représentaient les nations regardez pendant 7 jours vous mes enfants que j'aime j'ai pas eu le temps trop de pas eu le temps de se retrouver ensemble fallait s'occuper de la Russie de l'Ukraine du Japon de la Chine de la Corée du Nord de la Corée du Sud fallait s'occuper de tout ça donc on a pas le temps de prendre le thé et de kiffer ensemble alors restez encore un jour c'est encore un jour je finis à tête je finis à tête c'est exactement comme le moment aussi de l'année il a qu'on a vu dans il y a bien aujourd'hui je finis à ça c'est un moment où ils disent viens on reste vous et moi venez qu'il y ait cette intimité alors il dit c'est quoi vous et moi ça va être que pour vous et moi et aucun étranger qui va se mêler mais chaque fois c'est exactement pareil alors il dit quand Dieu il a choisi on dit à Dieu tu nous as choisi il a choisi quoi si tu vas dire qu'il nous a choisi entre nous et l'égoïm tu ne peux pas parler de choix quand on parle de torchon et de serviettes l'égoïm ils n'ont pas d'âme libre parce que là ce n'est pas le choix il est où le choix dans quelque chose que l'égoï il ressemble à moi ou que moi je ressemble à lui Dieu préserve dans le corps c'est à dire que le choix quand on a envie de dire à ta brate à lui tu nous as choisi parmi les peuples de quoi on parle on parle que même le corps du juif il a choisi ce corps qui ressemble au corps du goï pas de différence extérieurement parlant entre le corps d'un juif et le corps physique d'un juif et le corps physique d'un goï il y a même des goï qui font la brite il y a même des goï qui ont une barbe donc il n'y a pas réellement de différence et Dieu dit malgré tout je vous ai choisi dans ce qui pourrait être comparable avec le goï dans cette égoï dans mon rêve dans chaque chef c'est à dire on va marquer un arrêt pour se retrouver tranquillement la différence c'est tout simplement c'est de la même manière que Tichri représente le travail du bas vers le haut c'est à dire le travail de la pluie et que Pessari représente le travail du haut vers le bas comme on vient de le voir le travail de la rosée les deux ils ont un point d'arrêt un point dans lequel on va se retrouver en intimité avec Dieu alors par rapport au cycle divers c'est Chemin Yatseret et par rapport au cycle d'été c'est Chemin Yatseret c'est Mouvan Gablein Yandé ne pas être dans notre cas qu'on est en train de dire que le Lachem cette union cette fusion qu'il y a entre Dieu et le peuple juif à Chemin Yatseret c'est la même le jour de Chemin Yatseret c'est Mouvan Gablein Yandé cela en vérité quand on me dit tu compterez pour vous le lendemain du Shabbat qu'est-ce qu'un Shabbat ici ? on a dit plus haut quand est-ce qu'arrive la plénitude du Comte du Homer et le but du Comte du Homer c'est au moment de notre temps c'est très bien que le sujet essentiel du nom de la Torah c'est à travers le premier commandement que Dieu lui-même a prononcé qu'on a expliqué 20 fois c'est connu la question qui se soulève Dieu il est en train de parler au peuple juif peuple juif il a sorti de l'Athènes d'Égypte très bien mais si Dieu déjà il a envie de montrer qu'il est Dieu il dit regardez-moi comment moi je suis fort c'est pas seulement la raclée que j'ai mis aux Égyptiens peut-être il y a des nations qui vont les mettre une raclée aux Égyptiens mais il aurait dû dire je suis le Dieu qui crée le ciel et la terre je suis le Dieu qui crée le ciel et la terre plus qu'on comprenne bien la création du monde elle s'est fait ex-nilo les miracles de la sortie des juifs c'est la transformation de la matière les grands miracles très bien mais ok mais c'est pas d'ex-nilo c'est pas une création de rien alors Dieu il aurait dû dire je suis l'éternel ton Dieu qui crée le ciel et la terre sans dire vous n'allez pas vous amuser avec moi et pourtant il nous dit quoi qu'il devait sortir d'Égypte mais il nous dit la réponse en vérité qu'il y a qu'il est venu amener quoi il est venu amener que le dévoilement qui se passe à ce moment-là il est au-delà de l'enchaînement des mondes parce que là on veut nous montrer un dévoilement de Dieu qui est au-delà de l'enchaînement des mondes des canals il dit en vérité qu'il s'y a eu pendant la sortie d'Égypte pendant la sortie d'Égypte Dieu on l'a dit au début il s'est dévoilé lui-même c'est-à-dire l'essence même de Dieu il s'est dévoilé d'une façon concrète dans la matérialité de ce monde ce qui n'est pas le cas lors de la création du monde ce n'est pas forcément un dévoilement de Dieu il y a eu des paroles si l'on peut dire ainsi de Dieu de manière à ce que le monde soit créé il ne faut plus que ça le fait que Dieu il s'est dévoilé en Égypte donc le pays la terre la plus basse et bien ça veut dire qu'on a fait ici un travail exceptionnel Dieu est venu se dévoiler dans l'endroit le plus bien comme on sait très bien que la terre d'Égypte est considérée comme l'endroit le plus impur du monde de l'époque en tout cas et puis Rachid quand Rachid dit que les actions des Égyptiens étaient à l'époque les actions les plus pourries qu'il y avait de toutes les autres nations et là-bas qu'il y a eu quoi là-bas dans l'endroit le plus pourri au monde il y a eu le dévoilement de quoi de tel niveau ou tel autre niveau ou tel autre niveau de Dieu de l'essence même de Dieu pareil qu'on est en train de parler du que le don de la Torah en vérité c'est quoi ça représente l'annulation qu'on a expliqué 20 fois du décret que ça a été provoqué par la faute originelle je l'ai dit très bien à partir de maintenant ce qui est spirituel ça reste là-haut la dame la terre pour vous débrouillez-vous avec ce terme le don de la Torah c'est pas seulement qu'il y a eu la Torah le Rambam on l'a vu la semaine dernière que le Rambam là-bas il dit c'est cette semaine quand on a commencé les lois de Davodazara là-bas le Rambam il dit qu'Abraham Abino il a écrit plus de 400 livres pour démonter les idées des idolâtres c'est pas seulement que ça s'est fait du jour au lendemain qu'il s'est levé et dit écoutez-moi il y a un dieu c'est-à-dire qu'il a fait toute une thèse pour les démonter tous donc en vérité la Torah a toujours été existée la Torah a toujours été étudiée Yaakov il est allé 14 ans avant de descendre à Rambam il a envoyé Yehuda avant d'Egypte avant d'Egypte etc qu'est-ce qu'il a fait maintenant le Torah le matin le Torah il a permis le temps de la Torah il a permis quoi ? il a permis que les niveaux les plus hauts ils descendent dans les niveaux les plus bas de manière à faire ce que l'on appelle une demeure pour Dieu c'est-à-dire un dévoilement d'un niveau de Dieu qui est au-delà complètement de tout l'enchaînement du monde vers où ? vers l'endroit le plus bas et le plus pourri du monde tu comprends tu comprends pourquoi qu'au moment où Dieu est dans la Torah il ne fait pas allusion il ne se montre pas en tant que le créateur du monde c'est une chose de merveilleux mais en tant que celui qui nous a fait sortir d'Egypte de la même manière qu'au moment du don de la Torah Dieu a démarré en ces termes je suis un attendu qui est fait sortir des filles de la même manière on va comprendre la relation avec Sirata Omer comme on l'a expliqué que le conduit Omer en vérité il n'est qu'une préparation pas arrivée à ce moment-là du don de la Torah d'accord on vient me dire tu sais quand est-ce que tu peux compter l'Omer alors je te le rappelle tu ne peux compter l'Omer que le lendemain et le lendemain ça veut dire que la veille il y a eu quoi il y a eu un dévoilement de l'essence même de Dieu donc encore une fois on retrouve cette dimension de l'essence de Dieu qui elle descend dans le niveau le plus bas de manière à pouvoir transformer ce monde en demeure pour lui et là maintenant on va comprendre pourquoi il est dit Shabbat et pas Pessah c'est ça qu'il est écrit dans le domaine du Shabbat parce que le Shabbat lui il représente la plénitude de la création ex-nilo ça veut dire en vérité comme le Shabbat il est le sommet de la création c'est ça qu'on va te dire que la création c'est toute une dimension d'ex-nilo et bien Shabbat c'est le niveau encore plus haut c'est exactement ce qui s'est passé la veille la veille le jour de Pessah quand nous on est on a quand même de l'onde que l'on demande on commence à compter pour le nom comme il est écrit le monde en vérité il manquait au monde une dimension de repos Shabbat il est venu et il a situé ce repos c'est que là on se dit c'est le récit on parle de l'enchaînement du monde mais le rendu au mer il est en vérité beaucoup plus haut que ça puisque lui il démarre que le lendemain du Shabbat c'est qu'il puise les forces de ce qui s'est passé auparavant comme dévoilement de Dieu voilà c'est aussi il va répondre à la question pourquoi il a marqué cette semaine intègre il n'y avait pire il n'y a un demi-mode mais il y a un demi-mode pour expliquer ce que ça veut dire cette semaine entière intègre c'est un tzadak il expliquait dans son ma dans la Torah il n'y a pas un demi-mode il n'y a 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 un demi-mode la vérité qu'est-ce que c'est que cette semaine entière ça que bien que cette année c'est un peu particulier on ne va pas réellement rentrer dans tous les clalims de l'Allah surtout pour ceux qui sont en Hutzlah c'est un peu particulier parce que c'est Shabbat de toute manière quoi qu'il arrive on veuille qu'on ne veuille pas on ne peut pas on ne pourra pas prier il n'arrive avant l'heure mais les autres années où ça tombe un jour de Chol il y a des gens qui disent mais quoi nous on a l'habitude de prier même une heure une heure et demie avant l'heure on va prier un vide-malon et ça on ne peut pas le faire à chaque ou à l'autre parce que ça va manquer de la Shlemut la Shlemut il faut que ce soit bouclé nuit et jour que ce soit bouclé c'est cette dimension-là livre des Emevisham et là-bas il apporte encore un autre une autre explication du Midrash est-ce qu'elles sont entières ces semaines c'est le moment nous le peuple juif on va accomplir la volonté de Dieu le sujet il est comme ça qu'est-ce que ça veut dire que moi j'accomplis la volonté de Dieu là accomplir la volonté de Dieu ça ne fonctionne que lorsque je vais servir Dieu de tous mes moyens le mot moderne il n'existe que dans la première paracha du chemin et pas dans la deuxième parce que la première elle est liée avec il est liée avec la deuxième il est liée avec les moments où on réglit compte dans ce cas-là qui est liée avec la première partie de la paracha Dieu dit je suis content que j'ai parlé et que ma volonté s'est accomplie la première partie du chemin elle est liée comme on le dit est recommandement positif avec la mise en application de la volonté de Dieu mais en vérité il y a plus haut que il y a arrivé au niveau de c'est beaucoup plus que faire ce que Dieu s'en veut c'est aller beaucoup beaucoup plus haut comment il y a des enseignements à la Ratsanadash quand il y a moi j'ai Ratsanadash il y a Ratsanadash il dit en vérité quand tu accomplis la volonté de Dieu de tous tes moyens tu vas provoquer automatiquement enfin tu vas atteindre un niveau supérieur au niveau courant et à partir du moment où tu vas atteindre un niveau supérieur là dans ce niveau-là que tu vas atteindre là-bas tu vas découvrir une volonté de Dieu qui n'est pas dans le niveau inférieur donc c'est comme si quand il y a un rôle j'ai de la fila la fila c'est quoi c'est provoquer un attendre d'âge quelqu'un dit mais ça veut dire quoi tu vas faire changer de la vie à Dieu quoi Dieu tu peux t'amuser avec lui quand tu veux il te dit je veux pas tu pries il te dit je veux c'est un amusement il n'y a pas d'amusement c'est que tu pries pas ben tu vas tu vas prendre l'addition à partir de ce niveau-là tu pries ben l'addition tu vas la prendre à partir du niveau supérieur au niveau supérieur ben que là-bas il n'y a aucun aucun des problèmes pour lesquels tu as besoin encore de prier c'est la raison pour laquelle il précède le don de la Torah parce que c'est quoi c'est provoquer une nouvelle si l'on peut dire une volonté mais d'où elle émane cette volonté elle vient pas de Pierre ni de Paul ni de Jacques elle vient du bar elle vient de celui à qui la volonté c'est-à-dire une projection qui est l'élément au-delà de l'enchaînement du monde c'est au Gambio d'Ivra la Torah ça aussi que le Midrash il rapporte là-bas c'est pire où j'étais mi-mote ou j'ai appris la Seigneur à Merlaila que le compte quand on nous dit que ça doit être intègre rappelez-vous qu'on a posé la question au début que la Torah aurait pu me dire vous compterez cette semaine ça va subir ça vous a mis encore mi-mote en vérité ça veut dire que tu dois compter depuis la veille donc tu dois faire une boucle pour que ça soit fermé qu'est-ce que ça veut dire que tu dois commencer depuis la veille c'est très très bien c'est un sujet expliqué dans le monde en Kabbalah c'est marqué au début ça commence par l'obscurité en fait les journées comme on voit la création du monde alors ça veut dire au début ça commence obscur et après ça vient la lumière aujourd'hui de ce qu'on veut c'est profiter de cette nuit qui est plus longue que le jour dans le sens spirituel pour arriver à la phase qu'il y a tout de suite là il a quand même bien la nuit elle va briller comme le jour donc elle va être aussi donc je dis oui que par cela donc va se projeter donc un dévoilement de Dieu qui au-delà complètement de l'enchaînement voilà en vérité et que tous ces sujets-là ils sont en vérité comme ils sont dans la Torah et le salut de Dieu de l'homme le but il n'est pas seulement penser qu'à toi le but il est que tu puisses utiliser les forces que tu as et que tu t'es transformé pour transformer ta part dans le monde et que là il est il est de faire de son de mer pour Dieu comment que moi je ne peux pas dans le monde comme comme le ce matin tu as par dans la jeudi comme le don de la Torah il a agi dans le monde à le et en vérité quand est-ce qu'elle va être cette année c'était presque il ya vérité quand quand en vérité on a commencé à compter moza et shabbat et automatiquement et ça va tôt ils vont être entiers comme j'ai jeté mais j'ai qu'un pire et pire et charon car on explique la balle en casse avec vie ou de casse au âge à ce moment là quand on parle d'un pays là c'est de façon complètement et totalement dévoilé et a qu'un plus que ça et n'y sa gambe et sado qui m'a tôt si j'ai même au dim à ce temps c'est très bien qu'il y avait une bande d'excités qui ont qui ont rejeté une partie de la torah orale pour ne pas dire toute la torah orale enfin rouban chen camo qu'on a rendu des koanim d'olim tzadokim etc qu'ils ont fait un vrai un vrai balagan mais même eux ils ont reconnu qu'en vérité que quand on est en train de dire ce qu'ils ne tiennent pas la torah orale c'est écrit c'est pas vraiment un vrai balagan et quand même même ça c'est un peu comme ça et je ne peux pas faire on aident à ce moment ça on aident à ce moment ça aident à ce moment on se sent à ce moment on aident à ce moment on aident à ce moment on s'applique on aident à ce moment alors automatiquement on s'est dévoilé comme on se dit et on vraiment une intégrité totale pour conclure ça qu'on est en train de dire vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat cette semaine entière que comme on a dit pour résumer que le début du conte du homer il est le lendemain de Pessah et comme Pessah représente l'événement d'essence même de Dieu après avoir utilisé ces forces là au-delà même du niveau du Shabbat que le Shabbat de la création il représente une création ex-pillot et tu commences par nous aujourd'hui nous sommes le jour premier du homer c'est à dire projeter les niveaux les plus hauts même quand on dit on est en train de faire rappeler celui qui est un c'est à dire Dieu même quand on dit on dit pourquoi c'est marqué dans la création du monde c'est à dire c'est à dire au niveau de Yahid qui lui il est infiniment plus haut qu'au niveau de Yahid on a déjà expliqué 20 et 20 fois la différence entre Yahid et Yahid bien qu'a priori on aurait dû utiliser le terme Yahid beaucoup plus que le terme Yahid quand on aurait dû dire ça aurait été mieux pourquoi Yahid il est unique tu peux penser d'eux en vérité le Echa dit quoi il rappelle l'unicité de Dieu dans la plénitude de la création c'est pour ça qu'Echa il est beaucoup plus fatigué parce que lorsque Dieu il est Yahid il n'y a pas de création la création n'existe pas et ça n'existe pas c'est quoi le Khidouche de proclamer qu'il n'y a que Dieu il est le grand Khidouche et ensuite il va proclamer qu'il n'y a que Dieu quand tu le trouves mêlée dans la plénitude de ce monde ça en vérité on va le trouver dans tous les détails depuis on commence le compte la nuit c'est à dire qu'on commence déjà à raffiner la nuit non plus qu'à l'août et dans une façon on est en train d'accomplir la volonté de Dieu après on arrive au 49ème jour que lui tombe le 5-6-20 c'est à dire la tenue du total et il faut savoir que ces jours-là on les rappelle on les vit d'année en année même cette année on va précéder encore une fois on va dire et on va recevoir encore une fois deux couronnes comme ça on peut être prêt pour le temps de la Torah ce sont les deux premiers qu'on a entendus directement de la bouche de Dieu on va dire on va dire peut-être qu'on verra la chlemout de ces deux premiers commandements c'est que Dieu il est Dieu et qu'il n'y aura pas d'autre Dieu ça se fera qu'au moment où Dieu va se dévoiler que la chair pourra contempler et à ce moment-là on atteindra la plénitude du don de la Torah on va dire la nouvelle dimanche la Torah sortira de moi par la venue de Mashiach et rapidement de nos jours de toute façon concrète je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom et qu'on ait Mashiach tout de suite Sous-titrage ST' 501